Bonjour, aujourd'hui nous rencontrons M. Jacques Attali. Bonjour M. Attali. Bonjour. Vous êtes économiste, écrivain, ancien conseiller spécial de François Mitterrand. Aujourd'hui vous dirigez entre autres Planète Finance, qui est un organisme de micro-finance actif dans environ 80 pays en Afrique. L'Afrique, vous connaissez bien entendu. Fin 2011, dans votre blog, vous aviez établi une liste d'événements improbables et pourtant possibles en 2012. L'un de ces événements était la création d'un marché commun entre l'Angola, le Nigeria, la République démocratique du Congo. Étiez-vous trop optimiste ou alors un peu en avance ? Un peu en avance, j'espère. Moi je suis très optimiste à long terme sur l'avenir d'Afrique. L'Afrique, c'est d'abord bientôt 2 milliards d'habitants. C'est beaucoup de pays qui sont en forte croissance et je crois que le XXIe siècle ne sera pas le siècle de la Chine, mais le siècle de l'Afrique. Et la clé du développement de l'Afrique, c'est maintenant la stabilisation du droit, le développement de la démocratie, la lutte contre la corruption et le développement de l'état de droit entre les pays africains. Pour 2013, est-ce que pour 2013 vous avez établi une de ces listes d'événements improbables et pourtant possibles pour l'Afrique ? D'abord, les listes d'événements improbables devraient commencer par la réussite des révolutions du printemps arabe. Si la Tunisie, la Libye, l'Égypte se stabilisent dans des pays démocratiques, acceptant l'alternance et ne devenant pas des théocraties hostiles à la modernité, ça sera une bonne surprise positive. Deuxièmement, une bonne surprise positive, ce serait la stabilisation de la région du Sahel avec la fin de l'axe qui allie le trafic de drogue avec le terrorisme islamique, qui est vraiment un grand danger pour l'Afrique. Si ceci peut être éliminé, si ces deux évolutions positives ont lieu, je pense que l'Afrique passera une bonne année. Mais est-ce que l'on n'assiste pas justement à une Afrique à deux vitesses, avec une Afrique du Nord qui est un peu à la peine économiquement et une Afrique subsaharienne qui, elle, depuis une dizaine d'années, caracole avec des taux de croissance supérieurs à 5% ? Oui, en effet. Il y a cette étrange situation où l'Afrique du Nord, qui est plus proche de l'Europe, devrait être en forte croissance et ne l'est pas, alors que l'Afrique subsaharienne est en forte croissance. L'avenir de l'Afrique dépend de la possibilité de tous ces pays de travailler ensemble. Le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, c'est un ensemble continu. La République démocratique du Congo s'allie à un potentiel de croissance lié au Kenya et plus loin à l'Égypte. Donc il y a un vrai potentiel qui, évidemment, relie tout ça à l'Afrique du Sud. Donc je pense que l'interdépendance entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne va croître. L'Afrique est face à un défi démographique. Sa population va doubler d'ici 2050. Alors quel modèle de développement, quel modèle économique faut-il mettre en œuvre pour accompagner ce fort développement et son corollaire à une urbanisation galopante ? Tout ça peut être de très bonnes nouvelles si on est capable de mettre en place les outils du développement. Et je pense que la réponse, c'est l'entrepreneuriat. C'est ce que nous faisons ici, c'est-à-dire aider les jeunes, l'ensemble des hommes et des femmes à créer leurs propres entreprises, mettre en place des réseaux financements qui atteignent les villages et qui atteignent les banlieues et les bidonvilles et les quartiers de façon à faire en sorte que chacun puisse créer son entreprise et se développer. Il ne faut pas espérer que l'emploi vienne des grandes structures, des grandes usines. Ça, c'est exclu. Mais l'entrepreneuriat en Afrique, c'est la clé de la réponse aux défis démographiques. Pour accompagner ce développement, les besoins en financement sont énormes, se note en milliards de dollars. Quel rôle spécifique peut jouer la microfinance dans ce développement ? En termes de moyens financiers, c'est faible puisqu'il s'agit de la microfinance dans le monde. C'est à peu près 100 milliards d'euros, dont à peu près un peu moins de la moitié se trouve en Afrique. Mais il y a un potentiel considérable parce qu'avec des petites sommes, la microfinance fait beaucoup. Et la microfinance va être l'acteur majeur du développement. On le voit aujourd'hui, en particulier avec des innovations africaines sur l'usage du téléphone mobile, comme on le voit au Kenya pour les réseaux de paiement, avec des mécanismes nouveaux que nous sommes en train de mettre en place un peu partout, qui montrent que la microfinance est vraiment un acteur de croissance, mais très différent de pays à pays. Pour certains, l'un des enjeux, l'une des clés, c'est l'industrialisation de l'Afrique. Est-ce que vous y croyez ? Pour vous, est-ce que c'est réellement un enjeu, alors que l'on voit que l'industrie africaine a été tuée, en fait, en gros, par les importations chinoises ? Oui, après l'avoir été par les importations européennes, l'Afrique doit se reprendre en main. Elle commence à avoir des géo-industriels, en particulier liés au secteur minier, mais pas seulement au secteur minier, mais je pense que l'Afrique ne pourra pas faire l'économie de la mise en place de grands groupes industriels. Comment ça en existait ? Pas assez. Vous pensez à qui, par exemple ? Il y a des grands groupes nigériens, il y a des grands groupes égyptiens, il y a des grands groupes sud-africains, tout ça, c'est un potentiel qui montre que les Africains ne sont pas incapables de mettre en place des groupes industriels. Les institutions comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, parlent beaucoup aujourd'hui d'une croissance inclusive. Alors, est-ce que vous partagez ce concept, ou est-ce que c'est une formule à la mode ? Non, croissance inclusive, c'est ce que nous tentons de faire ici, c'est-à-dire inclure les plus pauvres dans la croissance. C'est à la fois nécessaire d'un point de vue social et d'un point de vue de stabilité politique et de démocratie, mais c'est aussi une condition même de la croissance, puisque les plus pauvres sont non seulement dignes d'être des acteurs de la croissance, mais aussi sont un marché et un potentiel de développement très important. Et inclure les plus pauvres, c'est dans l'intérêt de l'Afrique. Et pourtant, parmi les pays africains les plus riches, que ce soit l'Angola, le Nigeria, l'Algérie, grâce à leur sous-sol, grâce au pétrole ou aux minerais, pourtant il y a un mauvais partage de cette croissance. Est-ce que vous croyez à cette malédiction, ce syndrome hollandais, et comment il paraît ? Ce syndrome s'est produit en Europe. L'Angleterre a beaucoup souffert d'avoir du pétrole. Et les pays qui ont du pétrole, d'une certaine façon, c'est une malédiction, parce que ça ne les amène pas à faire des réformes. Je suis très inquiet de la RDC, qui me paraît un potentiel énorme. L'avenir de l'Afrique dépend très largement de l'avenir de la RDC, parce que si la RDC n'est pas capable de se stabiliser dans un pays démocratique, l'avenir global de l'Afrique est en cause. Pour mesurer l'évolution d'une économie, vous préférez étudier la démographie, la cuisine et la musique pour comprendre l'évolution d'une nation ? Alors avec cette grille de lecture, où en est l'Afrique ? Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde un pays, moi j'essaie toujours de regarder plusieurs dimensions. La cuisine, parce que ça renvoie à l'agriculture et à la façon de vivre. Et là on peut être inquiet pour l'Afrique, parce que l'Afrique est malheureusement mal partie dans l'usage de ses ressources agricoles, dans l'obésité, dans le fait qu'elle n'utilise plus ses ressources naturelles. La musique, l'Afrique est maître mondial de la musique et la démographie aussi. Donc l'Afrique a de bonnes chances si elle maîtrise mieux son agriculture et l'alimentation de sa population de réussir. Merci beaucoup M. Attali. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site www.alkaratv.net. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada